Dans certaines émissions de télé-réalité, l'alcool peut être mis à disposition des candidats. Est-ce que c'était la même chose à la Starac ? Ah mais nous c'était les premières années, on essuyait les plates, c'était mis à disposition et même deux mois alors que j'étais mineure. Ah mais non ! Bien sûr. C'est très grave. Est-ce que tu... Je suis bourrée la gueule, monsieur. Non, ben si parce que je... Il y avait du champagne, pas tout le temps mais il y avait... Et après il l'avait enlevé aussi après une certaine soirée d'anniversaire d'une des camarades où on avait tous un peu trop bu ce soir-là mais c'est après avec le recul maintenant que je suis maman aussi que je m'aperçois mais attends on laissait de l'alcool à des mineurs. Tu as pu en profiter en quelque sorte. Oui, oui, pas trop parce que je suis quand même pris une petite cuitasse un jour quand même. D'accord. Je veux dire ça comme ça, oui. C'est fou ça. Ben c'est vrai surtout. Maintenant que j'y pense, je me dis c'est vrai que c'est pas grave mais un peu quand même. Yannick ? Il y a eu des débordements que ce l'alcool ? Une fois. Une fois ? Une fois pour un anniversaire. Ça c'est terminé, on sait comment la soirée a commencé mais on ne sait pas comment elle est terminée. Pourquoi elle est terminée en bagarre ? Non, il y en a certains qui sont partis un peu en, je crois, à l'hôpital, aux urgences. Ah oui, en coma éthylique quoi. Ah ouais, je vois là. Mais la téléphone. Non mais c'était une histoire qui était connue ça, c'était l'anniversaire d'une des candidates et je ne me rappelle pas en fait de la fin de cette soirée. Donc c'est que je ne devais peut-être pas être fraîche fraîche non plus. Mais bon, quand j'y pense, c'est vrai que j'avais 17 ans. Après, c'est aussi ma responsabilité à moi. Bien sûr. Mais bon. Et après, quand on nous met à disposition, on peut être dans la bonne ambiance avec ses potes, on peut se laisser aller une fois de temps en temps. Évidemment. Mais c'est sans tabou, donc moi je te le dis. Il n'y avait que de l'alcool ? Ah oui, non, il n'y en a pas de drogue. En tout cas, je sais que j'ai entendu dire, en tout cas, j'ai entendu dire qu'il y avait eu de la drogue sur certaines autres saisons. Mais là, nous, on peut quand même confirmer un truc, c'est qu'on était une saison très très saine. Très saine. Là-dessus. Donc, si c'était à refaire, tu le referais ? Oui. Plus que jamais ? Plus que jamais. Je le referais évidemment différemment, parce qu'avec l'expérience, on apprend différemment, mais je ne regrette absolument pas. Je le referais, oui et non, parce qu'être enfermée 4 mois, c'est dur quand même. Bien sûr, j'imagine. C'est dur. Il y a quelques mois, Georges-Alain de la SAREC 2 a déclaré que l'émission était truquée. Est-ce que tu as été étonnée de sa sortie dans la presse ? Je n'ai pas été étonnée, franchement, ce n'est pas très important. Mais tu contredis. Mais c'est toujours pareil. En fait, ce n'est pas que c'est truqué, c'est qu'en fonction de ce qu'on disait à l'intérieur, ils axaient des sujets sur ce qu'on disait et sur ce qu'on vivait. Mais ça ne peut pas être truqué, une chose pareille. C'est absolument impossible. Donc, ils axaient forcément des sujets lorsqu'on avait 2 heures CSA par jour sur 24. Donc, il y avait un canal 22-24 à l'époque. Alors, évidemment, si on se parlait, qu'on se disait des choses et qu'il voyait qu'il y avait des rapprochements entre certaines personnes et d'autres, en salle d'interview, ils nous posaient des questions et ils passaient plus en quotidien certaines choses. C'était axé, mais pas truqué. Après, lui, je pense qu'il ne parlait pas de ça. Il parlait d'une histoire de finale. C'est ça, notamment. Qu'est-ce qui se passait pendant les heures CSA ? Pendant les heures CSA, très franchement, on essayait de se reposer et de parler entre nous de choses qu'on ne pouvait pas forcément dire. Et surtout, de pouvoir dire des marques. Parce qu'on n'avait pas le droit de parler en disant des marques pendant 22 heures par jour. Et c'est hyper difficile, en fait. Tu t'aperçois de ça. Et donc, simplement, on disait le plus de gros mots possibles. En fait, on se lâchait, tu sais. Le plus de gros mots possibles, le plus de marques possibles et le plus de choses qu'on pouvait dire. Mais attention, on savait qu'on était quand même filmés. Et comme on n'avait absolument pas confiance, on allait quand même en salle CSA en enlevant les piles de nos micros et nos micros pour pouvoir parler et se lâcher un peu. C'était une salle qui était dégueulasse. Non, non, c'était un squat. C'était un vieux fauteuil dégueulasse. Ça puait là-dedans. Avant pas que vous y alliez, en fait. Ça puait ? Ça puait quoi ? C'était comme un squat. C'était un vieux fauteuil. Là, les acariens, là-bas, c'était chez eux. Grégory, c'était dramatique. Ah non, mais il n'y allait pas là-dedans. Il n'y allait pas. Il n'y allait pas. Mais il avait sa chambre privée pour pouvoir avoir ses soins et médicaliser. Mais il était interdit. Il ne pouvait pas aller là-dedans. C'est impossible.